Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je vous souhaite la bienvenue à notre message « Je suis dans la tempête avec vous ». Bien-aimés, il y a nous avons terminé avec Jésus totalement absent dans cette tempête menaçant la vie de ses disciples. Avez-vous, mes chers, déjà rencontré une tempête dangereuse, menaçante et, comme c'est dit, délaissée par Dieu ? Alors nous voilà. Trop loin du rive, c'est-à-dire c'est trop loin d'une solution. Trop longue lutte, qui veut dire c'est trop longue la lutte du système judiciaire. Trop longtemps à l'hôpital, trop longtemps sans un bon ami. Trop petit contre les vagues, c'est-à-dire vous êtes trop petit et trop seul face à l'épreuve. La tempête contrôle votre vie, comme elle contrôlait les disciples. Avez-vous déjà vécu cela ? Bien-aimés, les tempêtes peuvent aussi dominer nos vies. Tout comme l'homme, nous, n'avons aucune autorité sur les orages, tempêtes, de la nature. Nous n'avons aucune autorité sur les orages de la vie. Très cher, vous désirez peut-être sauver un mariage, mais vous n'avez qu'un des deux outils requis. Vous pouvez tenter de restaurer un enfant rebelle, mais vous ne pouvez pas être sûr de réussir. Vous pourriez rechercher une bonne santé, mais toujours faire face à une pandémie. Bien-aimés, les tempêtes nous surprennent. Et parfois, il semble qu'ils ne finiront jamais. Mais alors, l'imaginable arrive. Il vient Jésus s'approcher de la barque, marchant sur le loup. Jean chapitre 6, verset 19. Veuillez noter que Jésus n'apaise pas, ne calme pas les tempêtes. Il vient à nous au milieu de nos tempêtes. Il nous dit ce qu'il a aussi dit aux disciples. La traduction littérale de ce que Jésus a dit est « Je suis ». N'ayez pas peur. Bien-aimés, « Je suis » est le nom de Dieu. Nous avons déjà entendu ce nom, s'adressant depuis un buisson à Adam, à Moïse, qui tomba à genoux. Dieu annonça « Je suis qui je suis ». Ces ennemis peuvent-ils oser lui prouver le contraire ? Jésus a déclaré, avant la naissance d'Abraham, « Je suis ». A voir Jean chapitre 8, verset 58. Je vous laisse avec le nom de Dieu de votre cœur, votre esprit et votre âme. Demain, nous continuerons cette révélation. Au milieu de notre tempête, que Dieu nous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Petite note, au moment où j'écris ce message, il est 2h du matin, le 21 février 2024. Et notre météo annoncera un cyclone Eleonore classe 2, en vigueur à Moïse, dans 2h. Est-ce une pure coïncidence ? Détendez-vous très cher, Jésus est avec nous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada